Bonsoir et bienvenue à ce nouvel hebdo live. Pour ce soir, la thématique et la relation entreprise que l'EPF met en place. Il existe plusieurs possibilités d'avoir des relations avec les entreprises, que ce soit par apprentissage, que ce soit la junior entreprise ou également des contrats de professionnalisation. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet avec Marie-Pierre Manzanares-Durand qui est en charge des stages sur le campus de Montpellier. Oui, bonjour à tous. Donc c'est mon premier live, donc je suis un peu tendue. Alors je vais vous parler des stages. Il y a quatre sortes de stages au sein de l'EPF. Donc il y a en première année un stage d'exécution qui doit être fait sur quatre semaines. à la fin de la première année. Ensuite, vous avez en deuxième année, en fin de deuxième année, le stage d'engagement citoyen, qui est un stage qui se fait sur six semaines et ou quatre semaines et vingt demi-journées. Vous avez en fin de troisième année un stage d'élève ingénieur qui est un minimum de 16 semaines. Donc là, c'est vraiment un stage qui commence, on est en fin de troisième année, à être très pointu. Et ensuite, vous avez le PFE, qui est un stage de 26 semaines maximum et qui se fait en fin de cinquième année. Et à l'issue, normalement, les stagiaires trouvent un emploi et sont diplômés, bien sûr, au sein de l'EPF, un diplôme d'ingénieur. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi tu veux que je parle exactement. Comment trouver, par exemple, un stage ? Comment aide l'EPF ? Comment aide les étudiants d'EPF, etc. ? Ce genre de relations avec les entreprises ? D'accord. Alors, nous avons sur le portail MyEPF la liste des stages qui se font les années précédentes à disposition des élèves. Donc pour chaque stage, on met en place la liste des entreprises qui ont accueilli des élèves et qui sont susceptibles de réaccueillir d'autres élèves. Donc ça, c'est un document dont ils se servent beaucoup parce qu'ils ont déjà les noms des entreprises qui peuvent être intéressées. Ensuite, on a aussi en local, donc moi je vais parler pour Montpellier, on a des entreprises avec qui on a tissé des liens depuis la création de l'EPF et avec qui maintenant on a des contacts réguliers qui nous prennent des stagiaires. On a aussi, au sein du campus de Montpellier, depuis le début, les mardis de l'entreprise où chaque entreprise peut venir se présenter en amphi et expliquer comment elle fonctionne, qui elle est. Bien sûr, les élèves peuvent postuler à ce moment-là et demander ou présenter leur CV pour déposer leur CV pour faire des stages. On a aussi, bien sûr, bien ça c'est à Sceau, Frédérique Laurent qui nous aide beaucoup pour la recherche des stages, notamment pour les CV. Elle a mis en place un kit pour faire la lettre de motivation, le CV, la présentation, donc elle fait du coaching et un suivi pour chaque élève, notamment ceux qui sont un petit peu en galère, qui sont un petit peu timides, bon voilà, elle les aide énormément. Je pense que j'ai fait le tour. Ok, ok. En parlant de relations entreprise, il y a bien sûr des formations qui sont faites avec les entreprises, donc c'est la formation par apprentissage. Norberto, je te donne la parole. Après Eric, si tu voudras compléter ce que dira Norberto, n'hésite pas. Ton micro, Norberto. Pardon, c'est sur les aléas du direct. Merci à vous tous d'être là. Donc là, aujourd'hui, on est en train de parler d'entreprise au sein de l'EPF et notamment il y a une formation chez nous qui date de ce qui est intégré à l'école à 2009. C'est une formation par l'apprentissage, par l'apprentissage. Aujourd'hui, on a deux sites de campus qui délivrent des diplômes d'ingénieurs qui sont préparés par ce biais-là. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez cette façon de faire ces études qui est plutôt professionnalisante, puisqu'on fait la moitié du temps à l'école. Donc là, il y a des cours et en alternance. On a aussi des périodes en entreprise et en fonction des semestres dans lesquels on se trouve, on se fixe des objectifs et à travers des missions qui sont confiées à nos apprentis et délivrables entre l'école et l'entreprise, on arrive à faire évoluer l'apprenti, l'élément ingénieur. Et ça s'est fait, on fait une rentrée en Bac plus 2. Donc là, ça s'est fait sur trois ans. Donc là, c'est le système d'ingénieur qui s'est fait incomplet. De toute façon, on aura quelqu'un, peut-être Léo, Inès tout à l'heure, qui vont témoigner, parce que ce sont des apprentis qui vivent, qui savent peut-être mieux parler que moi de ceux qui vivent par rapport à cette formation-là. C'est une formation qui est très importante. La place de l'entreprise, elle est forte, puisqu'elle va accueillir des étudiants, des élèves ingénieurs, un statut d'apprenti, donc un contrat CDD particulier, et ils vont leur mandater à faire certaines missions. Donc là, nous, de notre côté à l'école, on doit vérifier que les missions sont adaptées par rapport à la période à laquelle ils se trouvent, et on va faire des évaluations semestrielles pour valider un certain nombre d'acquis. Et souvent, la formation, elle est aussi axée à l'acquisition des compétences. Donc là, on voit bien que le côté professionnalisant est là, il est fort. Et ce qui est paradoxal, d'ailleurs, tous nos apprentis font une formation différente. Je crois que Léo peut te point témoigner. Le fait qu'on est dans une promo d'une trentaine d'apprentis, un peu plus, peut-être, chacun a une entreprise différente et un maître d'apprentissage différent. Donc là, l'apprenti va aussi apprendre, en quelque sorte, le métier du maître d'apprentissage. Il va aussi acquérir ce qu'on appelle les soft skills, etc. Dans l'entreprise aussi, ça ne sera pas qu'une formation théorique. Ils vont être confrontés à animer des vraies réunions, à participer à l'équipe sur un projet, sur une étude réelle, etc. Et là, c'est une formation pour laquelle on demande un peu plus de motivation, puisqu'elle est assez exigeante. On a 35 heures, puisque ce sont des salariés, il y a 35 heures des cours ou 35 heures de période à l'entreprise. Donc là, je ne sais pas si éventuellement, Lucie, tu voudrais que j'évoque un point particulier où on laisse les apprentis répondre à certaines questions. On peut donner la parole aux apprentis. Donc, Cédric, si tu veux répondre, pour parler de ton expérience. Éventuellement, voilà, depuis le début, je pense que là, depuis que tu as postulé à l'EPF, comment ça s'est passé ? Oui, donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais de base en généraliste. Donc, bonjour à tous déjà. Excusez-moi. Donc, de base, j'étais en généraliste. Finalement, je suis passé après en apprentissage. J'ai fait ma 3A en apprenti. Donc, ce qui m'a vraiment motivé dans le passage en apprentissage, c'est notamment le fait que, voilà, j'avais le besoin d'entrer vraiment dans cette sensation de vie active, de rentrer dans le monde de l'entreprise, de le voir de mes propres yeux et de toucher de mes propres mains d'une certaine manière. Et c'est vrai que, voilà, depuis que je suis rentré en 3A apprenti, j'ai pu fréquenter l'univers de l'entreprise. Donc, voilà, avec l'aide de Paula Vincent et Eric Pastor, notamment, qui m'ont aidé aussi à trouver une entreprise par la suite. Quand je suis rentré dans l'entreprise, ça m'a permis vraiment de découvrir l'univers, de mettre, on va dire, un côté vraiment physique à ce qu'on nous apprend en cours, malgré les TP, malgré tout ça. C'est vrai que c'est une autre façon d'apprendre. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans cette formation. c'est le fait qu'on entre au contact non seulement du coup de notre tuteur, maître de stage, mais aussi de toutes les autres personnes avec qui on travaille. Et au final, ça nous permet vraiment de voir toutes les facettes que l'on peut découvrir lors d'une période en cours et de pouvoir en parler avec les différentes personnes concernées, voir comment ça se passe. Et voilà, comme M. Cortena l'a dit juste avant, on a aussi tous les collègues de classe qui suivent leur propre expérience et qui, grâce à cette expérience, nous font partager un peu leurs découvertes et leurs apprentissages, on va dire aussi, respectifs. OK, merci. Eric, est-ce que tu veux compléter les propos de Cédric ou de Norberto ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour compléter en effet des propos qui ont déjà été évoqués, je dirais que notre formation par alternance, donc sous statut apprenti, en fait aujourd'hui touche vraiment l'ensemble des domaines d'activité que l'on peut rencontrer. On a une formation qui est suffisamment polytechnique et généraliste pour voir nos apprentis évoluer dans les secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le médical, sans oublier mécanique, le domaine de l'informatique, même très poussé, dans le domaine également du conseil et de l'ingénierie, du bâtiment. Je ne pourrais pas dresser une liste exhaustive, ce serait très long. Et également de tout type de taille, c'est-à-dire que aussi bien nos élèves peuvent rentrer et faire leurs premières expériences dans des grands groupes, des PME, des TPE et de plus en plus d'ailleurs de start-up également. Donc vraiment une pénétration de cette formation et on commence à avoir même des anciens, d'abord par justement les premières promotions des établissements de campus sous-dessous, mais également maintenant Montpellier et puis également un règlement qui est totalement national. Pour compléter également, je voudrais préciser que ce cursus est particulièrement professionnalisant. Nous avons non seulement vocation à leur apporter donc évidemment compétences dans les domaines du génie industriel et des systèmes d'information, mais il faut savoir que les élèves passent plus de la moitié de leur temps en entreprise, qu'ils sont bien sûr suivis par des tuteurs professionnels et que c'est en cela qu'ils vont très vite se professionnaliser, adopter des méthodes de l'entreprise, des méthodes donc de travail professionnel et ceci va rejaillir et surgir au sein de la méthodologie de travail que nous employons également dans nos établissements pour amener les élèves à monter en compétences et on obtient finalement donc au terme des trois années des élèves qui travaillent ensemble, travaillent en groupe, mixtes leurs compétences, leurs méthodologies pour vraiment nous délivrer donc des projets et des restitutions fort professionnelles. Voilà, donc une formation se suivit à la fois par l'école, les tuteurs pédagogiques et également sur les entreprises, les tuteurs et les différents ingénieurs qui oeuvrent, voilà, sont vraiment un atout dans la professionnalisation. Ok, merci. On va donner la parole à Léo qui est, lui, en quatrième année et qui fait partie de la junior entreprise donc Léo, est-ce que tu peux présenter ton parcours et expliquer ce qu'est la junior entreprise et justement ce que tu y fais pour montrer ce côté aussi professionnalisant en étant dans une association à l'école ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous. Du coup, c'est Léo, je suis élève du coup comme tu l'as bien dit Lucie en quatrième année en majeure structure et matériaux donc je suis rentré à l'EPF en post-bac dès la première année et je suis depuis maintenant un an et demi presque à la junior entreprise du coup de l'EPF donc une junior entreprise c'est une association de l'école mais qui a un statut un petit peu spécifique donc qui a un statut où on réalise en fait des études pour des vraies entreprises en dehors de l'école et l'association est complètement gérée par des étudiants donc on va faire réaliser des études que ce soit en informatique en conception en conseil en ingénierie pour des entreprises on a eu des clients comme Dassault GRDF et même des startups ou des PME et du coup on met en pratique les enseignements qu'on a à l'école en contact direct du monde de l'entreprise mais aussi on apprend des nouvelles compétences parce qu'on acquiert des compétences commerciales de prospection et de management des équipes au sein de l'association qu'on n'a pas forcément dans les cours et qu'on apprend en plus donc c'est vraiment une opportunité et aussi faire partie du mouvement des junior entreprises au niveau national qui est le premier mouvement étudiant en France et qui nous apporte beaucoup de formation de conseils et avec des gros partenaires au niveau du mouvement même et aussi de la junior entreprise de l'EPF avec nous par exemple à l'EPF on a Alten et des deux autres teams qui sont nos partenaires depuis quelques années maintenant et qui nous apportent beaucoup de formation très professionnalisante sur le monde de l'entreprise et aussi du coup beaucoup de contact avec eux et du coup moi tu me disais mon rôle moi je suis actuellement le trésorier du coup de la junior entreprise donc c'est aussi comme certaines autres grosses associations gérer un budget assez gros on est une junior entreprise donc on est aussi une association mais fiscalisée donc moi par exemple j'ai appris plein de nouvelles compétences j'ai appris à faire de la comptabilité j'ai appris à déclarer plein de choses au niveau de l'entreprise gérer tout le cadre légal on va dire et gérer des études relancer des clients plein de compétences comme ça que j'ai apprises au sein de la junior entreprise ok merci du coup je vais rebondir sur la partie relations entreprise Paula Vançon qui est en charge de relations entreprise sur le campus de Montpellier est-ce que tu pourrais expliquer Paula ce qui est mis en place à l'EPF avec les relations entreprise des partenariats qui existent à l'heure actuelle alors oui bonsoir à tous donc je vais parler un petit peu du travail que j'effectue au sein de l'EPF donc je travaille également sur la partie alternance et notamment sur la filière par apprentissage et chaque année nous organisons donc les recrutements des étudiants pour intégrer nos cours donc à ce moment-là on va identifier les besoins au niveau des étudiants c'est-à-dire qu'on va identifier s'ils vont être coachés ou non sur les CV lettres de motivation et éventuellement sur les entretiens donc ça c'est la première partie de travail qu'on effectue avec les étudiants recrutés ensuite au niveau de la relation entreprise donc nous allons prospecter des postes donc auprès d'entreprises on est souvent en relation avec les ressources humaines des entreprises éventuellement les personnels techniques avec ceux qui seront futurs maîtres d'apprentissage voilà et on échange avec eux afin d'obtenir des postes et de conclure des contrats quoi d'autre donc nous constituons un fichier entreprise où nous avons déjà pas mal de contacts on cherche beaucoup à développer la relation entreprise entreprise en Occitanie puisque ce sont les entreprises qui seront proches de notre école et nous souhaitons y placer des étudiants et derrière ça nous nous ont également des relations avec les institutionnels et la région midi-sup et voilà et en termes de partenariat qu'est-ce qu'il y a déjà des partenariats qui existent ? Je sais qu'il y en a qui existent notamment pour la partie pour les financements des étudiants en situation de handicap par exemple Oui Alors il y a des partenariats avec Soprasteria c'est voilà une entreprise qui nous soutient au niveau du handicap on a plusieurs étudiants handicapés qui ont trouvé des postes et qui sont soutenus par les entreprises Et quelle est ta mission à ce niveau-là ? Alors au niveau du handicap ? Tu peux, oui, oui Alors moi je ne suis pas sur cette partie-là c'est Marie-Pierre Cuménal qui suit ce dossier Donc Je voulais pour compléter Paula souvenir aussi la très forte implication et participation de la société Orano Voilà et puis nous avons également la société Airbus qui accueille donc nos élèves et je sais que leurs locaux ne sont pas du tout adaptés mais on fait les aménagements nécessaires pour permettre donc à nos élèves à mobilité réduite donc accéder justement à ces bureaux d'études et ces bâtiments dans lesquels aujourd'hui bon mais ils peuvent évoluer donc vraiment des appuis d'entreprise pour accueillir les élèves voilà pour la partie mobilité réduite peut-être pour là parler des en termes de partenariat je peux épauler pour là pour répondre il y a des partenariats alors si on doit parler plutôt campus Montpellier parce qu'on n'a pas trop de connaissances étendues et puis je laisserai les personnes dessous répondre mais le campus est en partenariat avec des sociétés importantes comme IBM Montpellier alors qu'il ne fait pas partie d'IBM France mais qui est en soi donc un établissement au sein du groupe pour la recherche et le développement et notamment ils travaillent sur la partie des ordinateurs quantiques et là on a des nous des enseignants et enseignants-chercheurs qui sont sur ce créneau-là on a également un partenariat fort avec la société DEL qui est implantée à Montpellier nous avons donc la société Orano aussi qui a plusieurs établissements dans le sud de la France et d'ailleurs ils accueillent également de nos élèves et puis tout récemment donc on a lié alors bon on n'a pas encore forcément des élèves mais on lit grâce aussi à l'Energie Lab qui est un laboratoire énergétique qu'on implante donc sur l'établissement des partenariats avec des sociétés comme Schneider des sociétés comme Schlumberger des sociétés également à taille plus réduite des TPE ou des anciennes start-up qui ont volonté à mener avec nous donc des projets pour aller beaucoup plus loin dans ce domaine de l'énergie voilà c'était des sociétés comme VTI sociétés SMA sociétés et KDI et je vais en oublier forcément donc c'est naissant cette relation entreprise et puis c'est aussi un travail de tous c'est un travail des enseignants d'enseignants-chercheurs globalement de tout le campus et tout son personnel pour faire en sorte de voilà de développer de plus en plus les partenariats entreprise Norberto tu veux compléter mais il faut que tu allumes ton micro il faut il faut il faut l'activer bien par rapport par rapport à ce qu'il y a dit Eric et pour là c'est vrai que là quand on fait l'apprentissage souvent on est aussi un peu au niveau sectoriel au niveau régional et la preuve c'est que même notre CFA qui est le centre de formation d'apprentis qui nous aide à gérer la formation est plutôt régionale donc on en a un qui est plutôt à Joparizène le campus des Sceaux il y a un autre à Montpellier et donc nous de notre côté depuis 2009 depuis que la formation a été installée à l'EPF on a environ 160 entreprises qui ont accueilli des apprentis donc on a des partenariats directs et indirects directs c'est simplement le fait qu'on a commencé à acter et à renouveler les apprentis au sein des entreprises on en a d'autres qui sont des partenariats un peu plus formalisés avec notre CFA le CEPIPA par exemple PSA TALES Aérebus etc avec lesquels on a une relation directe et puis on peut caramont postuler sur des sites sur des offres qui sont proposées indirectes par rapport à ces entreprises là et d'ailleurs la preuve c'est que ça commence à venir assez riche parce qu'aujourd'hui on a des maîtres apprentissages qui sont des anciens apprentis et qu'aujourd'hui ils accueillent et qui suivent en fait des nouveaux apprentis au sein de nos entreprises donc là on sent aussi qu'il y a quelque chose qui s'est installé et qui perdure et nous aussi on a la chance d'avoir un partenariat avec certains d'entre eux on peut pas le nommer ADP Chantel etc qui nous font confiance sur des projets pendant la formation des apprentis mais aussi ils accueillent aussi des apprentis au sein de leurs institutions donc là c'est un partenariat qui s'est fait de manière nationale et locale et qui est très fort en fait pour l'apprentissage comme je vous disais le fait qu'ils nous accueillent des étudiants pendant trois ans c'est déjà un gage des confiances qu'ils nous font Norbert on a une question dans le live concernant du coup la relation entre l'alternant et l'entreprise est-ce que l'élève est-il dépendant de l'entreprise de son alternance une fois les études finies est-ce qu'il est obligé de travailler dans l'entreprise dans laquelle il est une fois qu'il a fini son alternance du tout quand il rentre en formation il doit signer un contrat d'apprentissage c'est un CDD bien sûr l'entreprise la plupart du temps pas toute certaines disent ouvertement on ne va pas vous garder à la fin donc là il n'y a aucune obligation par contre les entreprises souvent ils investissent c'est une façon aussi de connaître leur futur employeur leur futur employé pardon et ça leur permet de les connaître pendant trois ans mais non nullement ni la loi ni moralement c'est une obligation ok du coup je vais donner la parole à Cédric pour savoir comment tu as trouvé ton alternance comment ça se passe à l'heure actuelle justement dans ton entreprise quels sont les types de missions que tu peux avoir à faire et quelle est ton intégration justement en tant qu'alternant dans l'entreprise moi l'entreprise on la recherche principalement donc par nous-mêmes en regardant par exemple les offres d'emploi il y a de nombreuses offres d'emploi qui sont proposées par les entreprises pour un poste d'alternant justement et avec en plus le soutien comme je disais tout à l'heure d'Éric Pastor et Paula Vanson qui nous accompagnent dans notre recherche nous aident à contacter des entreprises si besoin est donc voilà on est accompagné du début à la fin dans notre recherche d'entreprise et il y a voilà autant il y a on va dire en début d'année jusqu'à jusqu'à juin juillet il y a énormément d'offres d'entreprise qui sont proposées et même après encore on peut en trouver aujourd'hui voilà des offres d'alternance dans les entreprises après moi mon expérience en entreprise elle se passe très bien actuellement j'ai pour mission de mettre en place la gestion électronique de documents dans l'entreprise donc c'est-à-dire tous les échanges de documents d'un service à l'autre les workflows donc les flux à mettre en place s'il y a besoin de par exemple envoyer un mail à la réception d'un document etc à côté de ça je dois m'occuper de créer une application donc pour la gestion des réclamations et des rapports de contrôle qualité fait sur les différentes pièces qui sont produites de mon côté nous par exemple on produit un fil qu'on utilise dans les raquettes de tennis dans les rotophiles ou autre et il y a bien sûr donc la nécessité de créer le boîtier qui va avec et le packaging donc il y a tous ces contrôles à faire ces rapports donc voilà il y a l'obligation d'aller contacter les différents services de communiquer avec les responsables en question et de voir avec eux de comprendre leur travail par exemple pour pouvoir faire pour pouvoir les accompagner et les aider dans cette gestion électronique le plus aisément possible pour ce qui est ensuite donc de de l'intégration elle s'est très bien passée pour moi il n'y a eu aucun souci voilà en deux mois je connaissais quasiment tout le monde et tout le monde me connaissait j'ai eu l'avantage d'entrer dans une entreprise qui est quand même assez petite on est une soixantaine sur le site en France et donc ça a été assez rapide de rencontrer tout le monde et vraiment de pouvoir échanger avec eux l'avantage voilà comme je disais avec mon projet c'est que je dois échanger avec tout le monde donc très vite pour créer des liens et ça permet de s'il y a un problème ou un besoin d'aide ou autre il y a tout le temps quelqu'un vers qui se tourner au sein de l'entreprise même qui voilà ils sont tous il n'y a eu aucun souci pour moi à ce niveau là et comment tu es suivi en entreprise à un tuteur comment ça se passe avec lui en termes de relations de de points réguliers à faire avec lui afin d'être au mieux préparé justement à ta mission un tuteur au sein de l'entreprise ou au sein de l'école au sein de l'entreprise c'est moins une plus donc on est dans le même bureau c'est très c'est très bien donc si j'ai un problème à un moment ou un autre je peux lui poser des questions mais c'est vrai que voilà le projet au début il m'a un petit peu mis sur la voie mais très vite il a vu que j'arrivais à prendre les choses en main donc il n'y a eu aucun souci à ce niveau là mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore si j'ai des questions si j'ai besoin d'un coup de main ou autre vu que bon il est expert dans le domaine donc s'il y a un besoin quelconque je peux me tourner vers lui lui poser des questions il n'y a aucun souci à ce niveau là on n'est pas lâché sur le projet et débrouille-toi avec ça c'est vraiment voilà il est présent à chaque instant si besoin est et il n'hésite pas à prendre du temps pour vraiment expliquer les choses et s'assurer que je réussisse bien le projet jusqu'au bout ok Léo du coup je vais te donner la parole parce que vu que tu es en quatrième année tu as fait ton stage d'élève ingénieur comment ça s'est passé où est-ce que tu l'as trouvé dans quel domaine oui pardon mon micro a été coupé du coup ouais je viens juste du coup de fin janvier là mon stage de quatrième année du coup donc c'était un stage de cinq mois au total donc tous les élèves de quatrième année font sur leur premier semestre du coup moi j'ai réalisé un stage en conduction de travaux pour Vinci Construction France donc sur la réalisation d'un complexe sportif et j'ai trouvé mon stage déjà pour ma recherche de stage je m'étais aidé de tous les outils dont vous avez pu parler avant pour la recherche de stage donc tous les stages qui avaient été effectués déjà auparavant par des élèves de l'EPF donc j'avais pu contacter différentes personnes moi il se trouve qu'avec la situation sanitaire j'avais pas pu partir à l'opportunité à l'étranger que j'avais trouvé justement grâce à un élève de l'EPF qui avait réalisé son stage à cet endroit là mais après du coup j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé notamment ce stage à Vinci directement sur le site carrière de l'entreprise mais après j'ai été beaucoup aidé aussi par du coup les outils du service des stages il y avait aussi la plateforme pour oui voilà Jobteaser où j'ai pas mal regardé où on a une plateforme spéciale du coup avec l'EPF avec des offres prioritaires donc ça c'était aussi très intéressant pour avoir pas mal d'offres et c'était simple de chercher aussi sur cet outil là donc voilà ok et du coup tu vas devoir valider ton expérience à l'étranger t'as déjà anticipé ton stage à l'étranger ou tu attends plutôt janvier du coup par rapport aux autres années il y en a pas mal effectivement qui ont moins pu faire leur expérience à l'étranger sur ce semestre de quatrième année comparé à d'habitude donc il y en a un peu plus qui ont demandé notamment des échanges en université que ce soit sur ce semestre là actuel ou du coup sur le premier semestre de cinquième année moi je comptais pas faire d'échanges universitaires à l'étranger donc pour l'instant j'ai comme objectif d'aller faire mon stage du coup de fin d'études à l'étranger et si je trouve pas ou si je trouve une meilleure opportunité en France il me semble qu'on a encore deux ans pour valider une expérience à l'international et du coup ce sera l'occasion de trouver éventuellement quelque chose d'autre dans ces deux années suivantes ok Marie-Pierre je vais te donner la parole pour que tu puisses donner des types de stages que les étudiants peuvent faire parce que c'est vrai que parfois on peut se demander quels sont les types de missions que les étudiants peuvent avoir donc est-ce que tu aurais des vous que t'es en charge de stages avoir des types de postes de missions que nos étudiants ont c'est 20 si on parle du stage d'exécution c'est vraiment il faut être en production c'est le travail à la chaîne répétitif pendant un mois faire toujours la même chose si on parle de l'engagement citoyen alors là c'est vraiment de l'humanitaire c'est vraiment tourné vers l'autre il faut être dans l'échange complet c'est non rémunéré c'est en fin de deuxième année alors le stage qui se fait sur le premier semestre quand on attaque sa quatrième année et là oui c'est un stage qui se fait il faut être déjà tutoré il faut avoir un tuteur qui a le diplôme d'ingénieur déjà et puis là c'est vraiment sur des missions très pointues alors les missions il y a tout petit peu de missions mais je ne les connais pas par cœur en plus mais c'est il faut vraiment résoudre des problématiques et c'est dans tous les domaines possibles j'ai pas pris du coup j'ai pas préparé la liste des missions des stages élèves ingénieurs il y en a tellement tu me prends de cours il n'y a pas de soucis et pour les PFE oui alors les PFE on peut faire sa mission internationale si on trouve un PFE en France mais qui donne un sujet sur une mission internationale commencer sa mission en France en télétravail je parle de ça parce qu'on est en période de pandémie qui a très peu de départ à l'étranger et ensuite en espérant que d'ici quelques mois on puisse prendre l'avion et voyager les élèves pourront partir dans l'entreprise continuer leur PFE c'est faisable aussi pour valider l'expérience à l'international donc ça c'est pour c'est les cinquièmes années donc on peut le faire aussi cette année pour ceux qui font les PFE cette année commencer en France et terminer dans le pays où la multinationale aura sa maison une antenne voilà donc ça c'est possible mais ça sera au cas par cas et bien sûr ça sera étudié avec bien sûr le service international qui donne son aval pour chaque élève en disant oui ça c'est faisable ça ça ne l'est pas ça marche top merci Eric est-ce que toi tu pourrais donner des types de missions que les apprentis font à Montpellier et Norberto après compléter sur les missions faites à Sceau oui est-ce que tu veux parler de missions internationales ou des missions en entreprise en entreprise plutôt en effet en entreprise et bien comme on a pu le voir tout à l'heure c'est très varié en termes de taille d'entreprise et de secteur d'activité donc on peut considérer que dès la première année c'est quand même une phase d'intégration de découverte et surtout de prise de connaissances des méthodes de travail dans l'entreprise donc souvent nos élèves sont en accompagnement donc de projets qui sont qui sont généralement confiés et du ressort de leur tuteur professionnel et donc petit à petit ils leur donnent de l'autonomie en leur permettant de réaliser par eux-mêmes donc on est sur un niveau ils sont déjà plus ou moins sur des attendus d'ingénieurs on ne leur demande pas d'avoir l'autonomie complète on ne leur demande pas d'avoir évidemment la notion d'atteinte de résultats complètes mais plutôt de utiliser et mettre en oeuvre des méthodes pour animer pour travailler avec une équipe et puis donc s'intégrer la deuxième année ils commencent à vraiment à être testés c'est-à-dire que les élèves généralement prennent plus d'autonomie on leur libère un champ d'expérimentation ils doivent travailler en collaboration avec les différents services de l'entreprise donc je reste général pour montrer que ça s'applique vraiment à tout type d'entreprise là vraiment ils sont attendus sur il n'est plus question de leur dire vous êtes encore en découverte mais plutôt d'être en production d'être productif que ce soit sur des projets à la fois industriels ou même de développement informatique ou de je dirais établir un cahier des charges sur un nouveau système qui permettrait d'améliorer telle ou telle fonctionnalité si on est dans les domaines de l'informatique voire parfois de s'approprier un outil existant et puis de développer de nouveaux modules voir comment on peut traiter aider certaines fonctions de l'entreprise enfin en dernière année là c'est le grand bain c'est à dire que ils ont certes dans notre formation d'abord une période pédagogique sur les quatre premiers mois de l'année mais après le reste du temps ils sont en entreprise et là ils sont attendus sur vraiment la démonstration qu'ils ont atteint un niveau d'ingénieur qu'ils ont été capables de mener de bout en bout même s'ils sont épaulés par une équipe le projet et tout comme le projet de fin d'études des formations donc initiales ils vont également donc rendre le rapport de leurs travaux soutenir et le jury va justement accompagner de leur tuteur professionnel va statuer si l'élève ingénieur est bien arrivé donc au niveau de compétence et d'autonomie attendue voilà ces ces missions sont on peut dire graduelles mais moi je constate de plus en plus que dès la quatrième année on leur demande d'être des ingénieurs ok non bertho tu veux oui je confirme tout à fait parce que là on fait la même formation et c'est vrai qu'il s'est fait un peu un crescendo si vous voulez donc comme on disait puisque c'est professionnel et c'est entre la première période c'est comme on dit c'est vrai aussi on crée les bases on s'est créé son réseau interne pour pouvoir travailler on s'est acquis et demandé pour les chaînes de formation etc on est plutôt en mode en quelque sorte coopératif on donne on donne un coup de main tout en apprenant et là les missions sont diverses et variées mais ils ne sont pas forcément les principaux acteurs mais tout en faisant et tout en travaillant l'équipe ils vont apprendre donc déjà à la fin de la première année on attend qu'ils soient déjà entre guillemets les techniques supérieures un exercice ce sont des gens que les gens commencent à les repérer on dirait peut-être Cédric c'est lui qui commence à être le cadre un outil BIM je ne sais pas si c'est le cas j'espère et donc là on a déjà des missions qui donnent déjà certaines responsabilités comme on disait Eric la deuxième année on est plutôt dans la question des démarches on commence à parler des démarches projet on commence à mettre en perspective ce qu'ils voient à l'école mais surtout à l'entreprise parce que là comme on disait Eric là ils vont avoir des vraies missions là c'est plus fini c'est pas un petit stage on a un projet on a besoin des toits pour quelle tâche tu es responsable de ceci donc là on est plutôt en mode collaboratif c'est à dire là il est responsable et il rend compte de son travail aussi au sein d'un entreprise et pendant les projets et en dernière année on fait en général avec les maîtres d'apprentissage on a essayé de choisir une mission qui puisse se prêter à l'exercice du projet des fins d'études de PFE mais qui vient souvent à faire un vrai projet d'entreprise où l'élève ingénieur apprenti il va prendre la responsabilité bien sûr secondé par son métro apprentissage mais déjà l'exigence est là et parmi toutes ces expériences là après cette évaluation je pense que Eric c'est vrai qu'il a déjà peut-être trouvé ou il va la faire des évaluations sémestrielles où on commence à parler des objectifs à temps ou pas et on évalue aussi les compétences qui sont en cours d'acquisition et pour nous c'est un point très important ok merci alors on a une question pour les apprentis dans le chat Lucas je vais te donner la parole est-ce que d'après toi tu vois un point négatif à faire de l'apprentissage Lucas oui oui il faut mettre la caméra s'il te plaît alors on voit pas trop mais c'est pas grave du coup à ton avis quel est le est-ce que tu vois un point négatif à à l'apprentissage surtout l'organisation au début je vais dire s'adapter entre la formation et l'apprentissage de trouver l'équilibre entre les deux après c'est la première année donc pour l'instant moi je vois pas trop les difficultés pour l'instant de gérer les deux en même temps tu peux évoquer un peu ce que tu fais aujourd'hui là je suis dans une entreprise dans le service méthode je m'occupe de tout ce qui est conception d'outillage et amélioration de l'impression 3D là on t'a mis dans le banc directement pardon on t'a mis dans le banc même si tu ne connaissais pas l'impression 3D tu as t'auto-formé ils m'ont mis là-dessus parce que j'avais déjà travaillé sur l'impression 3D sur d'anciens projets donc d'accord c'est quelqu'un qui t'a repris en fait tu étais déjà chez eux un travail stagiaire non non c'est pas ça j'avais fait d'autres projets dans le cadre de mes études en rapport avec l'impression 3D donc du coup ils m'ont mis là-dessus parce que c'était quelque chose qu'ils voulaient développer une compétence et du coup c'est toi Cédric est-ce que tu vois des aspects négatifs à la formation par apprentissage non il n'y en a aucun non après plus sérieusement oui je dirais un peu comme Lucas voilà il faut réussir à trouver une bonne organisation un bon équilibre mais c'est pas vraiment une question d'aspects négatifs de l'apprentissage ou de l'alternance c'est plus une question de qui est la personne est-ce que voilà c'est une personne qui a envie de vraiment rentrer dans cet univers là ou pas il y a des aspects négatifs dans plus ou moins toutes les formations et c'est plus ou moins les mêmes ça reste une charge de travail ça reste une maturité à prendre en compte mais ça dépend vraiment de la personne en question de son ambition de ce qu'elle souhaite faire de sa personnalité voilà je sais que certaines personnes ne sont pas faites pour faire de l'alternance et d'autres personnes comme moi entre autres ne sont pas faites pour être pour faire la filière généraliste donc pour rebondir voilà sur ce que disait Lucas ça reste plus une organisation à prendre en main mais ça reste une forme de maturité et on peut avoir le même souci au final qu'on soit en généraliste ou pas si on est en généraliste et qu'on s'organise mal dans notre travail on aura quand même des problèmes à ce niveau là donc il n'y a pas réellement d'aspect négatif ok ok Marie-Pierre on a une question sur les stages alors oui pardon alors je vais je vais te dire la question admettons que le départ à l'étranger demeure impossible un stage à l'étranger fait totalement en télétravail sera-t-il tout de même validé ah ben ça sera au cas par cas il faudra voir le travail qui a été fait le télétravail est autorisé alors est-ce que la totalité en télétravail si c'est pour de l'international normalement il faut qu'il y ait un départ à l'international enfin des dernières infos que j'ai il y a quand même à faire quelques jours on est une dizaine une quinzaine de jours dans le pays étranger voilà pour valider ça sera au cas par cas donc si l'étudiant qui pose la question veut rentrer en contact avec moi on appellera donc Stéphane Seller et il faudra bien sûr qu'il ait déjà sa mission un petit peu le sujet l'entreprise qui débroussaille un peu ça puis après on pourra voir ce qui est réalisable ou pas ok la totalité je pense pas mais une grande partie oui le travail est autorisé pendant toute la pandémie donc je pense que ça sera pas un obstacle par contre je voulais tout à l'heure vous m'avez posé une question sur la mission alors j'en ai trouvé une très belle parce que j'étais sans voix j'en ai trouvé une belle de mission que j'aime beaucoup c'est la mission ingénieur vent alors ça sera analysé la ressource vent et le gisement développer déterminer la production des parcs éoliens donc je trouve quand même que la mission ingénieur vent c'est quand même joli c'est joliment dit et c'est vraiment les spécialités qu'on a sur Montpellier pour l'énergie et l'environnement donc c'est quand même intéressant voilà pour dire que c'est très vaste en fait oui ça marche Inès est-ce que tu peux allumer ta caméra et partager ton expérience d'apprenti aussi de première année j'allume tout de suite mon ordinateur et je vous et on pas de soucis alors on va passer à j'avais une question pour les deux responsables pédagogiques de l'apprentissage c'est vrai que pendant un temps l'apprentissage était une formation un peu dénigrée parce que voilà pas forcément parfois les bons profils c'est un peu pas voie de garage entre guillemets c'est pas du tout péjoratif la manière dont je le dis c'était des étudiants qui ne savaient pas forcément ce qu'ils voulaient alors que maintenant c'est vrai que ça commence ça a une vraie plus-value sur le diplôme d'être en apprentissage d'avoir cette expérience professionnelle du coup qu'est-ce que vous en pensez maintenant de l'évolution de ce type de formation justement de ce côté vraiment reconnu par les entreprises pardon et reconnu aussi auprès des étudiants Eric si tu veux répondre et Norberto tu pourras compléter oui bien entendu personnellement je combats l'idée que la formation par apprentissage justement est une sous-formation et on essaye de porter cette voie-là et j'en prendrai pour preuve qu'aujourd'hui c'est une méthode de recrutement de la part des entreprises donc c'est le premier point que je voudrais soulever c'est que l'entreprise a le choix entre recruter un ingénieur et ou a le choix de recruter un futur ingénieur finalement de le modeler de préparer aux techniques aux méthodes de l'entreprise pour ensuite l'évaluer et voir si c'est l'ingénieur qu'ils vont conserver et on le voit très facilement il y a des élèves qui n'arrivent pas forcément à coller avec l'entreprise et ne resteront pas à l'issue parfois même change en cours des trois années de formation et il y a des élèves qui performent dans l'entreprise s'y trouvent bien sont reconnus et évidemment poursuivent le deuxième point j'en laisserai quand même à Norberto cette formation-là donc débouche sur un plein emploi aujourd'hui même un élève qui a fait sa formation par l'alternance qui ne va pas rester dans l'entreprise va retrouver un emploi dans une autre entreprise parce qu'évidemment on peut dire que ces années d'alternance vont compter en termes d'expérience professionnelle voire parfois en termes d'ancienneté quand l'élève ingénieur reste dans son entreprise donc c'est un atout et ça va se ressentir également sur un dernier point et il y en aurait d'autres mais je voudrais en laisser à Norberto c'est qu'aujourd'hui le niveau de rémunération des élèves qui sont passés par la vigueur d'apprentissage sont exactement au même niveau que les élèves qui ont suivi la formation initiale ce qui veut dire qu'on a dans la chance aussi à l'EPF d'avoir un diplôme de l'école EPF généraliste avec une spécialisation mais c'est donc bien l'école et le niveau auquel on amène nos élèves ingénieurs qui fait finalement la valeur de nos élèves ingénieurs je dirais aussi que bien sûr c'est eux qui font la valeur de leur diplôme mais globalement ils sont au même niveau que les formations initiales voilà je t'en laisse un petit peu Norberto je crois qu'il y en a des tonnes à donner bien sûr donc là entièrement d'accord depuis le début la formation d'ingénieur pour l'apprentissage c'est pas si vieux que ça mais ça date il y a plus de 20 ans et c'est vrai qu'au début on a commencé à coller cette étiquette qui a disparu très rapidement du fait que quand on a vu les élèves un cours d'acquisition des compétences on a senti tout de suite que comme vous disiez Eric on peut les tester ce sont des jeunes qui vont très rapidement s'intégrer à l'entreprise et employables directement donc le côté employabilité c'est un terme qui revient ça nous est arrivé je pense Eric aussi pour chaque promo il y a au moins 3 ou 4 apprentis qui prennent parfois la place de se mettre en apprentissage puisqu'ils partent et ils ont fait des preuves à tel point qu'ils se sont déjà employés directement à la place de leur apprentissage ça montre déjà leur niveau d'adaptation bien sûr il faut que ça vous plaise je parle aussi à nos apprentis qui sont là il faut aussi que ce soit un domaine d'activité qui leur plaît d'ailleurs on travaille aussi avec eux dans leur projet professionnel ça les aide aussi un petit peu à réfléchir par rapport à ce qu'ils veulent faire plus tard est-ce que ça leur plaît est-ce que ça leur plaît pas et parfois ça nous arrive aussi que c'est l'apprenti qui ne veut plus continuer parce qu'il veut aller voir autre chose donc là ça donne en plus une possibilité beaucoup plus grande et un niveau de comme dirais-je des maturités qui est déjà là quand on sort souvent de l'école on se dit oui mais je commence à chercher par quoi qu'est-ce que je veux faire alors que déjà les apprentis ils commencent déjà à avoir des expériences qui sont comme disait Eric qu'on peut aisément mettre sur un CV et des compétences à vendre le niveau de rémunération et tout ça c'est exactement tout à fait tout à fait tout à fait je voudrais je voudrais apporter un témoignage complémentaire mais qui est parlant nous avons nous ouvert notre formation initiale notamment en cinquième année sur une voie d'alternance sous la forme du contrat pro dans nos différentes orientations au jour d'aujourd'hui les entreprises nous demandent si la filière aéronautique et numérique et santé et donc data engineering ne serait pas ouverte à l'alternance sur deux ans donc ça prouve bien que les entreprises aujourd'hui recherchent aussi dans même notre filière initiale la possibilité de venir chercher des élèves dès la quatrième année et on nous demande sur la quatrième année alors qu'ils savent très bien que nous sommes nous avons un modèle sur la cinquième ça témoigne d'une part donc de l'intérêt que les entreprises portent à cette formation là ils font confiance à la formation initiale les classes préparatoires le cycle qui leur permet ensuite d'accéder aux orientations mais ils aimeraient bien les avoir quand ils sont dans leur spécialisation ils aimeraient les avoir en alternance et un dernier point et je soulignerai l'intérêt pour l'école EPF de s'engager dans cette voie là c'est qu'aujourd'hui alors on a Norberto comme moi-même certainement on a des informations de la part de nos ex-CFA donc en l'occurrence en sud Midi-Sup où on est d'ailleurs Jean-Michel Nicole est membre et où on siège il faut savoir que nos écoles régionales que ce soit les INSA les INP l'ENSET l'école des mines d'Albi et je vais les NAAC Superhero etc. ont adopté déjà depuis l'année dernière certains depuis deux ans ce modèle et vont continuer à l'adopter donc préparons-nous je pense que l'alternance va être nécessaire nous l'avons de partir de la troisième année mais ça va devenir nécessaire en quatrième et en cinquième année dans cette voie donc de professionnalisation je me permettais c'est un peu long mais je crois que c'est un vrai message et un vrai appel des entreprises qu'il faut qu'on écoute et pour compléter peut-être aussi le gouvernement a fait le même appel parce que là ils ont augmenté le nombre des places pour l'apprentissage et ils souhaitent qu'on double le nombre d'apprentis dans les années qui viennent donc il y a l'interacté qui est là peut-être Inès oui voilà c'est ce que j'ai donné la parole à Inès pour que tu partages un peu ton expérience d'étudiante en première année d'apprentissage surtout en tant que jeune fille parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes filles depuis déjà dans l'ingénierie et encore moins en apprentissage bah du coup bonsoir à tous je m'appelle Inès je suis en première année d'apprentissage je travaille au sein du groupe Safran qui est dans le secteur de l'aéronautique mon poste fait partie du service de la supply chain je m'occupe des sites collaboratifs il y a de l'écho je pense non moi j'entends rien alors attends tu es là ok du coup je disais que je travaille au sein du service supply chain et je m'occupe des sites outils collaboratifs c'est à dire que quand un service a besoin de créer un site je leur crée pour eux un site intranet grâce à l'outil SharePoint et pour ma prochaine période scolaire enfin entreprise pardon mon tuteur va essayer de plus me diriger vers le côté vex les valeurs d'exploitation pour gérer les stocks des moteurs et des des produits qui restent dans l'entreprise et tu pourrais indiquer ton parcours parce que la supply chain pour toi c'est tout nouveau oui exactement j'ai fait un baccalauréat scientifique en spécialité mathématique et j'ai poursuivi avec un DUT mesure physique qui est très généraliste et j'ai voulu m'intéresser au domaine du génie industriel du coup j'ai intégré l'EPF mais c'est vrai que la supply chain je ne connaissais pas du tout et là aujourd'hui tu fais des missions qui sont réutilisées directement ça fait que trois mois qu'ils étaient sur place et tu fais déjà des missions pour tes collègues pour les aider à créer des sites web etc c'est ça exactement et du coup en tant que jeune fille Inès comment ça se passe moi je ne sens aucune différence on est très bien intégrés dès le premier jour mon tuteur a su l'a expliqué aux autres collègues et de même ils le font de même ils considèrent les apprentis au même rang qu'eux je ne sens pas de différence entre nous et les autres salariés et pareil en tant que fille dans mon service il y a pas mal de filles quand même et bon certes moins que les garçons mais franchement je ne sens aucune différence peut-être Lucas aussi peut ajouter quelque chose par rapport à sur l'intégration Lucas bah moi mon intégration s'est très bien passée aussi après moi j'ai eu j'ai travaillé avec eux pour mon stage et j'ai même fait des missions intérimes avant avec cette entreprise donc du coup l'intégration s'est fait assez facilement du coup j'ai eu la chance au moins de découvrir plusieurs services avant d'arriver au service méthode et d'avoir un gros projet à gérer je crois que pour Cédric c'est pareil tu as dû aussi faire un petit parcours d'intégration vas-y Cédric si tu veux parler et le micro voilà j'ai eu un petit problème de connexion je n'ai pas entendu la question le parcours d'intégration comme tes deux camarades l'ont exprimé toi aussi j'imagine que tu es arrivé dans un secteur que tu ne sais pas forcément et que tu as dû très rapidement t'intégrer voilà oui c'est ça je connaissais un petit peu via les expériences professionnelles que j'avais faites au sein des entreprises mais juste pour le travail d'été et c'est vrai que c'est voilà c'est un univers on connaît on connaît pas vraiment au final et donc moi j'ai intégré le service informatique donc au début j'étais un petit peu perdu et c'est vrai qu'on prend quand même assez facilement on s'émarque et on arrive à s'adapter très facilement parce que bien l'école et l'entreprise font tout pour qu'on puisse s'adapter et qu'on réussisse bien et là par exemple une fois que mon projet est terminé je passe dans le service un peu plus robotique et du coup à partir de là aussi il va falloir que je m'y connaisse j'apprenne et que je me forme un peu plus et là dessus c'est vrai que les entreprises et l'école vont en permanence nous soutenir dans cet apprentissage-là et dans cette formation pour qu'on puisse même si on ne connaît pas initialement on finisse par maîtriser plus ou moins quand même le sujet Ok Écoutez on n'a plus de questions dans le live est-ce que vous avez juste une dernière phrase je parle notamment au niveau des étudiants auprès des justement des terminables ou des étudiants qui sont dans le supérieur pourquoi se lancer dans des études en apprentissage pourquoi faire des stages pourquoi intégrer une junior entreprise rapidement Léo pour la junior entreprise Ouais je parlerai de la c'est bien c'est intéressant et très important de s'engager notamment en junior entreprise mais même au niveau des associations en général parce qu'on a même une vie associative qui est assez globale dans l'école et qui nous permet d'acquérir des compétences qui nous servent dans la vie de tous les jours et notamment en entreprise par la suite et d'autant plus en junior entreprise parce que c'est une association spéciale où on est directement au contact des entreprises et c'est super formateur quoi donc foncez Ok Inès Moi je trouve que c'est un excellent cycle de parcours parce que de nos jours quand on veut postuler un emploi chaque employeur demande une expérience professionnelle et en tant qu'étudiant on sort enfin on n'a pas vraiment d'expérience professionnelle à part les jobs d'été et du coup grâce à l'apprentissage on acquiert vraiment une vraie expérience qui est un vrai atout pour notre CV plus tard Cédric Oui bien sûr moi je dirais du coup déjà de commencer de ne pas avoir peur de s'y lancer parce que même si ça peut paraître impressionnant d'entrer en contact comme ça dans l'entreprise directement ça n'est pas tant que ça et une fois qu'on y est ça se passe très bien la formation apprentissage apporte énormément de maturité d'expérience et c'est quelque chose qui les entreprises recherchent de plus en plus et qui est extrêmement bien vu donc voilà foncez exactement c'est les mots Top Lucas pour le mot de la fin oui la formation en alternance ça permet surtout de quitter un peu le cadre scolaire en arrivant à l'école d'ingénieur je pense que c'est important d'avoir le monde professionnel en même temps et s'implanter naturellement dans le professionnel ok parfait et bien écoutez je vous remercie tous d'avoir participé à ce live d'avoir montré que l'EPF a des liens forts avec les entreprises qu'elle professionnalise ses étudiants et qu'elle les accompagne aussi dans leur recherche de stage ou d'apprentissage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live spécial campus pour montrer justement mettre en avant les trois campus et cette mobilité qui existe entre les campus donc passez une très bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci merci